Yo, ça va ? Ok. C'est bien de savoir les remplir, etc. Parce que quand on sait les lire, en fait, ça indique énormément de choses sur une personnalité. Et du coup, savoir les lire, savoir les remplir, genre les comprendre, c'est extrêmement important. Et du coup, aujourd'hui, on va apprendre à les remplir, tout simplement, de la manière la plus simple possible. Et du coup, pour ça, j'ai fait une liste de... d'étapes qui permet de ne plus faire d'erreur et d'éviter le chaos, n'est-ce pas ? Grâce à... de l'organisation. On a là une INFP. La première des choses qu'on fait, c'est de mettre les fonctions. On les met dans l'ordre. Peu importe que ce soit FI, SI ou FINE, INFP, c'est FI, puis NE, puis SI, puis TE. Même si c'est une double introvertie. Ce qu'on fait ensuite, ce sont les fonctions dominantes. Le début, c'est-à-dire qu'on va juste mettre les fonctions dominantes. On va mettre du coup, dominant A pour FI et dominant 2 pour NE, puisque c'est FI, NE. Chez elle, on sait que c'est FI, puisque c'est une INFP, mais ces fonctions d'observation, on ne le sait pas. On fait juste le début, c'est-à-dire les deux fonctions dominantes. En troisième, on fait les modes, pareil, dans l'ordre, comme les fonctions. Sans se soucier de quelles sont ces fonctions, AL, etc. Donc, tout en haut, c'est CONSOMME. Donc, tout en bas, c'est REPAND, puisque c'est l'opposé. Comme là, tout en haut, c'est FI. Donc, tout en bas, c'est TE. Et pareil, là, c'est un mode, une fonction introvertie, une fonction extravertie, introvertie, extravertie. Tu vois, FI, NE, S, I, T, E. Et bien là, en fait, c'est pareil. CONSOMME et SOMEI, ce sont des modes introvertis. REPAND et JE, ce sont des modes extravertis. Donc là, introvertie, extravertie. Et donc, du coup, c'est mode JE, puisque mode REPAND, il est déjà là. Et SOMEI. Ensuite, on fait quoi ? On fait les modes dominants. Donc, ces modes dominants à L, c'est d'abord mode CONSOMME. Ensuite, mode SOMEI. Ensuite, mode JE. Et en tout dernier, mode REPAND. Et ce qu'on fait ensuite, ce sont les activations des fonctions avec les modes, avant de finir ça. On va voir ensuite pourquoi. Donc, du coup, mode CONSOMME, ODI et OE. Mode JE, DE. Non, pardon. Justement, pour éviter ce genre d'erreur. On voit que là, c'est le DE. Enfin, c'est le mode SOMEI qui est en deuxième position et pas le mode JE. Donc, mode SOMEI, c'est OI et DI. Et enfin, le mode JE, du coup, en troisième, OE et DE. Donc là, du coup, c'est une double attiration sur FI, double attiration sur NE. Et ensuite, on peut finir les fonctions dominantes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire avant ? Parce qu'en fait, avant, on ne sait pas quelle fonction est activée et quelle fonction n'est pas là. Parce qu'il y a des INFP qui ont une double attiration sur leur pensée extravertie, par exemple. Et du coup, c'est TE qui est activée et SI qui n'est pas là. Là, quand c'est dans l'ordre normal, entre guillemets, c'est-à-dire les deux fonctions dominantes qui sont doublement activées, du coup, c'est la fonction qui arrive juste après qui est activée et la toute dernière sur laquelle on met un trait. Et en tout dernier, enfin, les sexualités des fonctions. Et là, du coup, on voit que c'est sensation féminine. Donc là, sensation féminine et du coup, intuition masculine. Et DE masculin. Donc, masculin et féminin. DE masculin et du coup, DI féminin. Et on voit. Et du coup, c'est fini. Avec des gens comme moi ou comme Garby Boo, ou tous ceux qui ont leur mode dominant qui est doublement activé, donc leurs deux fonctions dominantes qui sont doublement activées, en général, c'est relativement, relativement simple. On va voir avec David Lafarge que pas toujours. Quoi ? ENFJ. Donc, F-E-N-I-S-E-T-I. Malgré que ce soit F-E-S-E, c'est N-I qui est en deuxième chez les ENFJ. Extraverti, introverti, etc. comme j'ai dit. Dominant, du coup, c'est F-E et S-E. Et ensuite, on fait les modes. Mode jeu en tout premier, donc mode sommeil en tout dernier. Et pareil, extraverti, donc introverti et extraverti. Et chez lui, les modes dominants, ce sont là, on en est là. Là, on en est du coup à mode dominant. Là, c'est mode jeu. On a juste à suivre ce qui est là. Mode jeu, D1. Mode consomme, D2. Mode répand, D3. Et mode sommeil, pas là. Et pardon, on ne dit pas D3, on dit activé parce qu'il est quand même inférieur. Tu vois, ce n'est pas un mode dominant, mais ce n'est pas le tout dernier non plus. Donc, il est activé, il est là, mais ce n'est pas non plus le truc qu'il fait le plus. Du coup, pareil, on fait les activations. Il n'a pas de mode sommeil, donc double activation sur son mode jeu. Donc là, c'est D, E, O, E, C, F, E, S, E. Du coup, les autres, c'est 1 et 1. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quelle fonction qui est doublement activée ? En fait, c'est avec son deuxième mode. Et on voit que c'est son mode consomme qui est doublement activé. Donc, ce sera T, I qui sera activé. Parce que le mode consomme, O, E, D, I, va venir activer sa pensée introvertie. Malgré que ce soit sa toute dernière fonction et que, surtout chez David Lafarge, c'est clairement sa fonction inférieure. Les sexualités de ses fonctions, sensations féminines, donc intuition masculine. Et D, E, féminin, donc D, I, masculin. Et ça, c'est drôle d'ailleurs parce que chez lui, ses fonctions masculines, elles sont du coup inférieures. Elles sont activées une seule fois. Donc, il a un mode semain qui est très bizarrement agressif. Quand il est tout seul et qu'il se met à réfléchir, etc., il devient bizarrement agressif. Il est bizarrement agressif avec sa vision du monde. Il est bizarrement agressif avec son monde intérieur, tu vois, et ses jugements, etc. C'est pour ça que les tableaux, ils sont si importants. C'est parce qu'en fait, quand on apprend à les lire, on se rend compte qu'il y a énormément de petits trucs comme ça qui en disent super long sur les personnalités des gens. Ensuite, on passe à ceux qui sont vraiment durs, aux gens où quand tu fais leur tableau, tu te dis. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, c'est parce que A est un Z. Cela implique que le D qui était inclus, A, doit avoir forcément un lien avec F. Car F, dans une certaine mesure, contient un I qui a son tour à la barre du L. Du coup, c'est un ISTP. Donc, T-I-S-E-N-I-F-E. Je vais le remplir en mode freestyle, moi, comme je fais. C'est bon, j'ai mis des règles, mais j'ai déjà du mal à les respecter. Non, au final, je vais faire de l'ordre parce que, au final, je voulais faire en mode freestyle. Mais avec lui, comme c'est compliqué, vous voyez, avec lui, c'est compliqué. Donc, je commence à me poser des questions. Je ne suis pas trop sûr. Donc, on va faire de l'ordre, au final. Je vais faire de l'ordre. Extroverti, extroverti. Un, deux, trois. Donc, du coup, sommeil. répand... Ah oui, c'est ça. Double activation sur ses fonctions du bas, sur ses fonctions extraverties. C'est un IP qui a une double activation sur son centime extraverti. Tu vois ? Et souvent, quand on a des gens comme ça, genre du donné, c'était, je me souviens, surtout à l'époque, parce que je l'ai typé il y a longtemps, je ne le typais encore moins mieux, etc., qu'aujourd'hui. Et même aujourd'hui, je sais que j'aurais eu du mal. Et à l'époque, j'avais galéré comme pas possible à le typer. C'était assez incroyable. Et lui, c'est marrant du coup, parce que ce sont ses fonctions du haut qui sont masculines, ce sont ses fonctions du bas qui sont doublement activées et qui sont féminines et qui sont ses fonctions inférieures. Enfin bref. Et pour terminer, je pense que vous avez compris, au final, c'est juste ça qu'il faut retenir. Mais bon, c'était pour faire avec vous. Puis pour expliquer aussi comment est-ce qu'on fait avec des gens faciles ou avec des gens complexes. Et aussi, j'ai oublié d'en parler, mais du coup, moi, ce que je fais aussi souvent, en ce moment, c'est de mettre en grade les fonctions dominantes. Genre comme ça, c'est plus simple, tu vois. Là, boum, boum. Et la fonction activée, avec le petit A, je la mets en italique. P, T, I, activer F, E. Et blablabla, je pense que tu as compris. Bon, après, ça, c'est vraiment pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire, mais bon, ça fait beau. Ça fait beau. Sous-titrage ST' 501 007 007 007